Tout le monde, me revoilà pour une troisième nouveauté d'Uterrain, qui est l'huile essentielle de poivre rose. Alors, moi, je vais de découverte en découverte en ce moment, à la fois sensorielle et puis au niveau de mes connaissances, parce que c'est également une huile essentielle que je ne connaissais pas du tout. J'avoue que ce que j'ai aimé d'abord, c'est son nom, parce que je ne sais pas vous, mais alors moi, le poivre rose, je ne savais pas que ça existait. Alors, c'est vrai que chez mes parents, j'avais vu parfois qu'ils savaient différents types de poivre, mais j'avoue que je n'y étais pas intéressée. Et j'aime beaucoup ce nom, parce que pour moi, alors ça, c'est très personnel, je vous partage quelque chose de très personnel, mais le poivre, ça a un côté un peu plus masculin, un peu comme ça, puissant. Et puis le rose, c'est le côté un peu féminin, et je trouve que ça se retrouve dans l'odeur, parce qu'on a vraiment, c'est difficilement descriptible, en fait, le parfum de cette huile essentielle. Mais pour moi, et encore une fois, c'est très personnel, c'est comme si elle associait quelque chose de très masculin et quelque chose de très féminin. Et ça me l'a fait beaucoup aimer. Enfin, je sens qu'à l'intérieur de moi, ça réagit beaucoup. Donc déjà, ce nom, ça m'a interpellée. Après, je l'ai senti, et voilà, j'ai ressenti ce que je viens de partager avec vous. Après, j'ai su d'où elle venait. J'ai trouvé l'histoire magnifique. En fait, cette huile essentielle, chez Doutere, elle vient du Kenya. Alors, avant ça, quand même, que je vous dise, on peut lire que le poivre rose, ça n'est pas de la même famille que le poivre noir, et que c'est une huile qui était considérée sacrée, notamment chez les Incas. Donc, en fait, ils utilisaient le poivre rose pour protéger leur temple. Donc, bon, voilà, elle semble déjà chargée d'histoire. Et puis, son histoire chez Doutere, elle est vraiment chouette, parce que, donc, comme je vous le disais, elle vient du Kenya, chez Doutere, et Doutere partage notamment le témoignage d'une des récoltantes de ce poivre noir. Donc, le poivre noir, ce sont des graines qui se trouvent dans des arbres. Et en fait, cette récoltante, alors je crois qu'elle s'appelle Lucie, je ne suis plus trop sûre de son prénom, elle a cinq enfants, et puis son mari est mort en 2014. Du coup, elle s'est retrouvée un peu démunie. Et elle a rencontré une autre maman, et en fait, elles ont fait la rencontre ensemble d'un troisième personnage, un homme cette fois-ci, qui leur a proposé justement de travailler avec lui, justement pour récolter ce poivre noir. Et elle raconte dans cette petite vidéo documentaire à quel point ça a changé sa vie. Donc, depuis que je l'ai, c'est très récent, ça fait une quinzaine de jours, à chaque fois que je l'ai utilisé, et bien du coup, j'ai pensé à ces femmes, et puis à cet homme. Et c'est ça que j'aime encore une fois chez Doutere, c'est le lien humain, puisque ça, c'est un peu ce qui m'anime moi dans la vie aussi. Donc, du coup, le poivre rose, et bien figurez-vous que c'est pareil, j'ai été extrêmement surprise, parce que moi, je me suis dit, bon, ben voilà, on doit l'utiliser en cuisine. Et en fait, c'est une huile essentielle qui a beaucoup plus de vertu que ça. Alors, je vais sans doute en oublier, mais j'essaye de vous dire ce que j'ai retenu. C'est une huile essentielle qui est aussi anti-inflammatoire, qui travaille aussi au niveau de la circulation, qui est mucolytique et expectorante, qui a aussi quelques vertus cutanées, qui est boostante, voilà, en termes d'énergie. Donc, voilà, elle toute seule, vous voyez qu'elle va pouvoir agir sur un certain nombre de situations qu'on peut être amené à vivre en tant qu'être humain. Alors, évidemment, comme elle est circulatoire, elle va avoir un intérêt au niveau de la préparation sportive, potentiellement. Donc, voilà, on peut l'utiliser notamment en guise d'échauffement musculaire, on va dire. Elle peut être aussi intéressante pour tout ce qui est douleur musculaire, douleur articulaire, puisque, je vous l'ai dit, elle est anti-inflammatoire. Elle va être intéressante de par ses vertus, justement, mucolytiques et expectorantes pour différents problèmes au niveau ORL, pour certains problèmes de peau, notamment les dermatites, pour, voilà, la fatigue nerveuse, la fatigue physique. Donc, moi, j'ai été assez impressionnée par, vous voyez, ce large spectre pour un petit flacon comme ça de 5 millilitres. On se dit que, voilà, elle peut déjà faire pas mal de choses. Donc, voilà. Moi, j'ai, alors, pour partager mon expérience à moi, moi, je l'ai testée, effectivement, en guise de préparation musculaire, puisque, bon, vous le savez, j'essaye d'avoir une activité physique quotidienne le plus possible. Donc, ça oscille entre, bon, la marche comme l'activité la plus douce, mais j'essaye d'aller à la piscine tous les jours ou tous les deux jours. Et puis, une à deux fois par semaine, je suis un cours de boxe. Et je l'ai trouvé très agréable de ce point de vue-là. Voilà, en massage. Alors, moi, j'ai souvent, voilà, besoin de cet échauffement musculaire, notamment au niveau des cuisses. Et c'est vrai qu'habituellement, j'utilise le Deep Blue. Et puis là, sur mes derniers entraînements, depuis que je l'ai, j'ai utilisé ce poivre rose, donc mélangé avec un peu d'huile de coco ou bien j'ai la crème neutre de Dutera. Et je l'ai trouvé très agréable et, voilà, très efficace. Donc, voilà, pour l'instant, moi, c'est l'utilisation que j'en ai faite. Mais je compte vraiment, voilà, poursuivre mon exploration et je viendrai la partager avec vous. Et puis, n'hésitez surtout pas à faire de même en commentaire de cette vidéo. C'est toujours très chouette de lire aussi vos expériences à vous puisque l'activité et l'utilisation des huiles dutera, elle est vraiment basée sur le partage d'expériences. Donc, voilà, les vôtres sont bienvenus. Et puis, vraiment, vraiment, je vais me faire une joie de partager la petite vidéo documentaire qui a été faite sur ces deux femmes dont je vous ai parlé qui récoltent notamment les grains de poivre rose. Alors, pour l'instant, à ma connaissance, elle est uniquement en anglais. Mais voilà, je vous invite à la regarder juste pour savoir, voilà, quel visage se cache derrière cette huile que vous utiliserez peut-être également très bientôt à votre tour. Voilà. Je vous souhaite une très belle découverte si vous la commandez ce mois-ci. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager vos expériences. et puis, je vous dis à demain pour une autre découverte, une autre exploration ensemble. Voilà, très belle journée à toutes et tous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada